C'est parfait, merci Jean-Louis et bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire dédié à la zone Royaume-Uni et Irlande. Donc mon nom est Mélisande Roche pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis chef de Pôle Invest et je vais vous présenter l'équipe sans qui toutes nos activités ne pourraient pas avoir lieu. La voici. Donc nous sommes cinq chargés d'affaires, tous basés à Londres. Ce qu'il faut savoir, et c'est peut-être une particularité par rapport à d'autres zones, c'est qu'on est en 100% sectoriel, donc chacun a des industries dans son portefeuille et prospecte sur l'ensemble du territoire, à savoir le Royaume-Uni et l'Irlande. Et on travaille en étroite collaboration évidemment avec notre desk, Laure Sarazelski, avec qui vous avez sans doute déjà travaillé sur certains dossiers. Alors qui compose notre belle équipe ? Eh bien Johanna, Joseph, qui en plus de la logistique et de l'hospitalité, a repris depuis l'année dernière les métaux et le travail des métaux, qui est évidemment un secteur stratégique pour nous tous. Le BTP et la construction, et également tout ce qui va être lié à la machinerie, l'équipement industriel. Donc un grand portefeuille, à la fois industriel et service. Sur la partie industrie, elle travaille également avec Maxime de Beauvais, qui lui en fait a deux casquettes, à la fois une sur l'énergie et l'autre sur la mobilité. Tout ce qui roule et qui flotte, puisque tout ce qui vole est en aéro, donc avec Étienne Gentil, qui en plus de l'agro, de la chimie et de la santé, a repris l'aéro l'année dernière. Et côté service, on a Anaïs Lantin, qui couvre le portefeuille Tech & Media, qui est un vaste portefeuille, puisque vous y retrouvez tous les segments prioritaires France 2030 liés aux nouvelles technologies, donc AI, cloud, quantique, microélectronique. Elle a également les ICC et tout ce qui va être lié à la technologie, aussi lié à l'innovation, de l'éducation, la tech, et puis les télécoms. Donc 5G, 6G, etc. Et puis Alice Pasco, qui nous a rejoints en septembre dernier, qui a repris le portefeuille financier, donc assez traditionnel, banque, fonds, mais pas que, aussi les solutions de paiement innovants, puisque Londres est une place quand même assez conséquente sur ces sujets-là. Et par ailleurs, elle suit, elle accompagne également les cabinets de conseil, donc avocats, recrutement et immobilier. Voilà, donc un portefeuille très marqué, service un petit peu à l'image de l'économie du Royaume-Uni notamment, mais on y reviendra. Voilà l'équipe Inves sur la zone. Je vous propose de commencer par un panorama de l'économie britannique. Vous aurez peut-être des questions, donc n'hésitez pas, avec l'actualité assez intense du moment. Donc le Royaume-Uni connaît une croissance assez faible, a connu même une récession les deux derniers trimestres, donc une économie fragilisée. Ce qui est caractéristique de l'économie britannique, c'est la forte concentration de l'économie qui est liée au Grand Londres. Et de ce fait, on trouvera beaucoup de grands comptes, pas que financiers et du service, mais aussi industriels, autour de la capitale politique et économique, malgré des mesures qui ont été mises en place par les derniers gouvernements, qu'on appelle celles, enfin les mesures de « living up », qui a vocation à réduire les inégalités justement régionales, en stimulant la productivité, en stimulant également les salaires sur place, les emplois, le niveau de vie, via le secteur privé. Bon, malgré cela, ça ne suffit pas, on ne voit pas en tout cas encore l'impact de ces mesures-là, parce que les subventions font défaut, et les nouveaux investissements par les gouvernements locaux également. C'est une économie, je le disais, largement portée par les services, puisque 80% de la valeur ajoutée et de la main d'œuvre, eh bien, correspond au secteur tertiaire. Ce qu'il est intéressant aussi de noter, c'est que le Royaume-Uni étant la sixième économie mondiale, la deuxième européenne, est marquée par ces derniers mois, par un retour à un niveau des échanges commerciaux, à un niveau pré-Brexit. Donc, voilà, un petit peu d'oxygène apporté à l'économie britannique. Malgré cela, il faut, et je vous invite peut-être à lire le rapport, vous savez, il y a ce rapport de la traquivité sur la France, produite par EY, et il y a le même sur le Royaume-Uni, qui dresse un petit peu un tableau de la situation du Royaume-Uni post-Brexit, justement, et donc on voit une baisse de l'attractivité du Royaume-Uni en termes de FDI, de Foreign Direct Investment. On est à peu près à 920, un petit peu plus, projets d'investissement. Donc, le Royaume-Uni reste quand même le deuxième pays le plus attractif en Europe après la France, mais on voit une tendance à la baisse en termes de nombre de projets. Je vous disais, bon, qu'il y a quand même, malgré une concentration sur le secteur tertiaire, on a quand même une diversité industrielle liée à l'agroalimentaire, à la chimie, donc à la pharma avec AstraZeneca, GSK, l'agroalimentaire avec Unilever, Rio Tinto sur les matériaux, les énergies avec Octopus Énergie, je pense que vous en entendez beaucoup parler puisqu'ils sont arrivés en France l'année dernière, Kingfisher, un peu plus connu avec Castorama et Bricodépôt, la chimie avec Inos, grand groupe pétrolier bien présent en France. Voilà pour quelques exemples. Quelque chose qui caractérise aussi l'économie britannique, et je le dis à chaque présentation, mais c'est toujours d'actualité, et c'est important de l'avoir en tête, c'est que depuis 2016, on note quand même un décrochage de l'investissement productif, ce qui fait que ces comptes industriels qui sont britanniques, qui sont bien implantés au Royaume-Uni, ont besoin justement de se diversifier, d'aller à l'international et de décrocher d'autres opportunités en dehors du Royaume-Uni. En termes de SWOT, qui synthétise un petit peu la situation, donc évidemment, et vous le savez tous, le Royaume-Uni et Londres en particulier est un hub financier mondial de notoriété internationale, incontournable pour la plupart des investissements. Le Royaume-Uni est également une économie fortement ouverte à l'international, avec une économie diversifiée, on a vu sur la santé avec la pharma, évidemment sur les services, sur les technologies, les industries, mais aussi la finance. Ce qui soutient finalement la place du Royaume-Uni, c'est aussi son fort tissu lié à la R&D et à l'innovation, avec son réseau d'universités, de notoriété internationale et ses centres de recherche. Le lien entre le monde universitaire académique et le monde entrepreneurial qui est très fort, qui est très lié. Et puis, évidemment, les nombreux incitatifs, comme l'équivalent du crédit d'impôt recherche, qui existe également aux États-Unis. Donc ça, ce sont des forces pour le Royaume-Uni en particulier. Quelques faiblesses qui ne nous auront sans doute pas échappé. Donc, il y a eu des... Il continue d'y avoir d'ailleurs des incertitudes post-Brexit, beaucoup liées aux réglementaires, à l'accès marché, sur certaines industries, agroalimentaires, pharma, etc. Mais aussi, et ça, c'est peut-être un peu moins connu, je pense, en tout cas dans la presse française, c'est tout ce qui va être la négociation liée aux alleux, donc aux accords de libre-échange, sur lequel le Royaume-Uni, à la sortie du Brexit, enfin à l'entrée, pardon, du coup, du Brexit, a émis une priorité, évidemment, pour se développer, développer son économie à l'international, et qui aujourd'hui, la tendance dans ces accords de libre-échange est vraiment liée à des secteurs des filières, donc très précisément en bilatéral, sur des sujets très particuliers, des thématiques bien distinctes, et non pas à un espèce de package global, comme ça a pu être le cas les années précédentes. Donc voilà, une difficulté par rapport à ça. Évidemment, l'autre difficulté, et non pas des moindres, c'est celui lié au talent, à la main-d'œuvre. Il y a une réelle pénurie des talents, encore plus qu'ailleurs, suite au Brexit en particulier, mais aussi suite aux dernières mesures qui ont pu être prises, en fait, liées à l'immigration, puisqu'il y a une espèce de constriction, une contraction des règles, avec un seuil qui est élevé, et donc qui limite bien les... pas la distribution, ce n'est pas le terme, mais en tout cas l'accord de visa à des talons pour les faire venir au Royaume-Uni. Et puis l'instabilité politique et la fragilité économique, la fragilité économique, on en a parlé, l'instabilité politique, juste un petit point d'étape sur la situation, puisqu'on parle d'élections au Royaume-Uni, qui devrait se tenir au plus tard, en janvier 2025, qui est retardée à être mise en place par l'actuel gouvernement et son premier ministre, Rishi Sunak, qui accumule la mise en place de politiques et de mesures qui visent un petit peu à les rendre... à gagner en popularité, avec des cadeaux fiscaux, avec des prolongations de mesures de taxation sur les pétroliers, etc. Malgré cela, il reste effectivement assez en défaveur par rapport à l'opinion publique, et les sondages démontrent que les travaillistes reviendraient au pouvoir aux prochaines élections. Donc il y a un nom peut-être que vous avez déjà entendu, ou en tout cas que vous allez entendre parler très certainement de plus en plus, c'est Kerr Starmer, qui serait potentiellement le prochain premier ministre du Royaume-Uni. En termes d'opportunités, on l'a vu avec le sommet de l'IA notamment, mais aussi le bassin de biotech qu'il y a, le Royaume-Uni reste une puissance des technologies émergentes, également sur la green economy, avec l'agriculture et les infrastructures durables, et puis des secteurs qui sont, j'allais dire, assez fidèles, assez solides, liés à la finance évidemment, à l'éducation, avec les techs notamment, et puis le tourisme qui continue également de bien fonctionner. Je pensais aussi au tourisme slash entertainment, en particulier l'industrie de l'entertainment. Les menaces, il y en a sur le Royaume-Uni. On l'a dit, l'affaiblissement de l'attractivité du pays. Il y a aussi une certaine dépendance aux capitaux étrangers, donc évidemment quand l'attractivité baisse, la dynamique de l'économie britannique baisse également. Un tissu industriel vulnérable, on l'a vu, le déséquilibre des régions en dehors du Grand Londres, et puis l'économie britannique étant fortement liée à l'international, et bien dès qu'il y a une instabilité économique globale comme il y a en ce moment, le Royaume-Uni est également impacté. Passons à l'Irlande, donc l'île juste à l'ouest du Royaume-Uni. Et là on change un petit peu de contexte et de décor, puisque c'est une économie qui, même si elle est en baisse par rapport aux années précédentes, est dynamique, qui est l'une des plus dynamiques de l'Union Européenne. On l'appelle donc l'Irlande le tigre celtique, elle continue d'être le tigre celtique. Non seulement l'économie, la croissance économique du pays est forte et dynamique, mais également sa population. C'est une petite population entre guillemets, puisque actuellement 5 millions, mais la projection pour 2042 est à 6 millions. C'est une population aussi qui est très jeune, puisque c'est 34% de la population qui a moins de 25 ans. Donc c'est des signaux assez encourageants pour l'économie irlandaise en particulier. Un taux de chômage qui est assez bas, une inflation qui est un peu plus forte que celle de la France, en tout cas pour la fin de l'année dernière. Ce qui caractérise l'économie irlandaise, c'est que le PIB par habitant est l'un des plus forts au monde, l'un des plus élevés au monde. Et l'autre caractéristique de l'économie irlandaise, mais vous le savez sans doute, c'est effectivement la forte présence d'entreprises étrangères. Ça représente 12% de la population active, la manœuvre locale. Et puis des récents investissements encore l'été dernier, de gros acteurs américains, alors pas que les GAFAM, mais aussi dans la pharma, dans les semi-conducteurs avec AMD, qui s'est implanté 300 emplois et 135 millions d'investissements pour y installer en Irlande un centre de R&D. Salesforce qui réinvestit 1 500 emplois sur 5 ans. L'attractivité de l'Irlande se poursuit. Ce qui est intéressant aussi, en termes d'actualité, vous avez entendu parler, c'est qu'on était, et c'était un des arguments principaux de l'Irlande, c'était le taux d'imposition des sociétés qui était relativement bas, à 12,5, qui a été, ça y est, c'est acté, augmenté à 15%. Donc il est encore un peu trop tôt pour voir l'effet réel sur l'attractivité, mais ça a fait quand même couler pas mal d'encre sur le sujet, puisque c'était assez révolutionnaire pour l'économie irlandaise. D'un point de vue politique, juste un petit peu un aperçu de ce qui se passe, parce que vous avez peut-être entendu parler de l'Irlande récemment, avec le changement, enfin le départ du Premier ministre irlandais le mois dernier. Donc le Premier ministre en l'Irlande, il s'appelle le T-Shock. Ça ne s'écrit pas du tout comment ça se prononce, mais c'est l'occasion de le savoir, si vous ne le saviez pas déjà. Donc c'était Léo Varadkar qui est parti, il a rendu sa démission le mois dernier, et on vient juste d'apprendre, là, ces derniers jours, l'arrivée du nouveau chef de parti, donc du nouveau Premier ministre irlandais, qui est Simon Harris, qui est l'actuel Premier ministre irlandais, le plus jeune, à 37 ans. Son prédécesseur, Léo Varadkar, lutte été, mais à 38 ans, lors de son premier mandat en tant que Premier ministre. Le gouvernement, que vous le sachiez, est un gouvernement de centre-droit, centre et, enfin c'est une coalition en fait, centre-droit, centre et vert. Et les prochaines élections en Irlande auront lieu en mars 2025, pardon. Voilà pour un petit aperçu de l'actualité politique-économique de l'Irlande. On est sur une économie internationale qui exporte énormément vers les États-Unis, très ouvert vers l'ouest, mais aussi en Allemagne et au Royaume-Uni, son plus proche voisin. Enfin, l'Irlande importe du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France pour 9% de ses importations. L'économie en tant que telle, c'est près de 40% du PIB lié à l'industrie. Ensuite, viennent la tech, les services d'information et communication à 17%. Et puis, tous les autres sujets cumulés qui est avec l'administration publique, la défense, l'éducation, la santé, les services sociaux qui est à 10% et quelques de l'économie. Enfin, du PIB de l'Irlande. Les grands acteurs, certains d'entre ces noms vous sont certainement familiers, comme Accenture, par exemple. D'autres, peut-être moins. En tout cas, dans la construction, des grands acteurs comme Kingspan et CRH sont présents en France. Muffit Capa dans l'emballage et dans la pharma CRO, on a, par exemple, Icon. En termes de SWOT, comment on se situe pour l'Irlande ? On l'a vu, c'est une économie résiliente. Vous aviez peut-être vu dans la presse l'année dernière que c'était même une économie qui avait un excédent budgétaire. Donc, c'est intéressant de le souligner. Ça n'arrive pas si souvent. L'Irlande, ce sont des secteurs où il y a de la forte valeur ajoutée. On l'a vu avec la pharma, les équipements médicaux, la medtech et puis l'informatique, les solutions de télécommunication. En revanche, en termes de faiblesse, on a évidemment une dépendance aux multinationales. On l'a vu avec la difficulté des GAFAM, où il y a eu quand même des licenciements assez massifs il y a un an et demi, deux ans, qui ont eu des conséquences sur les filiales en Irlande de ces GAFAM et autres grands groupes américains. Et un gros, gros sujet vraiment très fort qui perturbe et qui ralentit la dynamique de l'Irlande, c'est vraiment les infrastructures, le manque d'infrastructures en termes de logement, mais de transport, de connectivité, de soins également. Et ça, c'est vraiment un cheval de bataille de l'actuel gouvernement. En termes d'opportunités, il y en a plein. L'innovation et l'entrepreneuriat est une priorité également pour l'Irlande. Vous voyez peut-être dans la presse en ce moment des articles d'annonce que l'Irlande souhaite vivement s'inspirer de Station F avec ce qu'ils ont, ce qui s'appelle le Dogpatch, qui est chez eux effectivement un hub technologique à Dublin avec deux sites et qui veulent faire prendre de l'ampleur pour avoir un équivalent Station F à Dublin. On a aussi un fort soutien et des mesures politiques qui sont mises en place pour justement développer les ports et les infrastructures portuaires, mais également les énergies renouvelables et marines. L'agriculture étant une industrie aussi importante en Irlande, de la rendre plus durable et développer des technologies de l'environnement. L'Irlande, une des forces, c'est aussi l'accès évidemment au fonds européen. Et puis, depuis le Brexit, il y a une recomposition évidemment de la chaîne d'approvisionnement et des relations commerciales avec la France puisque la France devient le premier pays européen, le premier pays de l'Union européenne le plus proche de l'Irlande. Donc, ça fait une force effectivement, ça resserre les liens entre l'Irlande et la France. Les menaces, elles sont sur la concurrence en fait de ses voisins en termes d'attractivité, donc l'oragnomie en particulier, mais le reste du continent, enfin le continent européen par ailleurs. Et puis, le Inflation Reduction Act malgré les mesures européennes pour justement contrer cette force de frappe américaine, cette mesure américaine a eu un impact sur les décisions de certains investisseurs et certains industriels irlandais et c'est encore dans nos discussions avec eux lorsqu'on les rencontre, c'est un sujet qui est présent. Donc, il faut l'avoir en tête également. Petit point de bilan sur les investissements de la zone l'année dernière, donc c'est un petit peu une oeuvre en première, ce sont les tout derniers chiffres produits par l'équipe bilan à Paris de Business France. Côté Royaume-Uni, on est sur quel volume ? Eh bien, on est sur 173 projets qui représentent un maintien ou une création de plus de 4 430 emplois. Le Royaume-Uni reste sur le podium des investisseurs étrangers en France, le troisième avec 9% des investissements étrangers en France. La France est la première destination des investisseurs britanniques avant l'Allemagne, avant l'Espagne, avant l'Irlande. Donc, on est bien positionné dans la tête des investisseurs britanniques. Les secteurs dominants, vous le savez maintenant et vous le saviez déjà sans doute, c'est le commerce et la distribution qu'on suit un peu moins parce que moins prioritaire évidemment pour nous et c'est peut-être là où il y a le delta par rapport au taux de couverture, c'est vraiment là où on voit la différence si nous, on suit des projets de commerce et de distribution par rapport au bilan. Effectivement, on a un taux de couverture qui est très élevé mais ce n'est pas le cas puisque c'est un choix stratégique de se concentrer sur des secteurs porteurs. On a aussi les prestations informatiques, tech et médias qui portent le bilan ainsi qu'évidemment les services financiers. Et sur la typologie, c'est intéressant de savoir que 17% des projets britanniques en France sont liés à des centres de décision et 17% également à égalité pour des sites de production. Sur l'Irlande, on est sur un volume de 32 projets. Ce qui est intéressant c'est que c'est principalement, enfin, principalement, ça dépend des années et des autres mais une grosse part par rapport au Royaume-Uni d'extension et ça représente maintien ou création de 1160 emplois. 50% des investissements irlandais en France portent sur des activités de production. Donc, on parle beaucoup d'extension mais c'est lié à la production donc une valeur ajoutée intéressante et ça représente 35% des emplois. La France reste la première destination des investisseurs irlandais avant le Royaume-Uni et l'Espagne mais c'est vrai que ces deux pays-là ne sont pas très loin en fait de la France donc on est un petit peu talonné par nos compétiteurs voisins et en termes de secteur dominant ce qui est intéressant c'est que là on a vraiment une prépondérance de l'énergie enfin de la filière de l'industrie énergie recyclable une forte représentation aussi du BTP de la construction et puis ensuite est principalement portée par Accenture et son giron enfin les acteurs autour d'Accenture ce sont les troisième secteur le conseil lié aux entreprises. La R&D joue aussi un rôle important parce que c'est 9% de ces 32 projets pour 46% des emplois donc là vous avez vraiment une mise à jour de ce qu'il y a comme investissement britannique et irlandais vers la France. Je souhaitais donner un tout petit focus par rapport à ce bilan parce que c'est un bilan national donc évidemment ce n'est pas tous les projets COSP ce n'est pas tous les projets qu'on a suivis et donc vous donner un petit peu en fait ce que nous on suit comme projet et qu'on passe au COSP en termes sectoriels parce qu'effectivement on va retrouver en premier lieu en premier lieu les énergies et le recyclage évidemment beaucoup par le Royaume-Uni mais aussi beaucoup par l'Irlande et ensuite le conseil et l'ingénierie la santé qui reste également important suivi par les services financiers et bancaires qui était le premier la première ligne en fait en termes de COSP l'année dernière mais qui là pour des raisons RH de changement de membres d'équipe a perdu un petit peu de rythme et en train de reprendre évidemment les logiciels restent importants et vous voyez pour l'Irlande donc la barre en rouge sur les BTP matériaux de construction il y a une forte représentation des investissements britanniques voilà pour vous montrer un petit peu par rapport à la réalité enfin le bilan en France et la réalité du bureau en termes de détection de projets d'un point de vue sectoriel et je vous propose d'illustrer tout cela si vous êtes encore avec moi sur des projets quelques projets alors c'est toujours très difficile de choisir mais voilà un petit peu des projets emblématiques que l'on a accompagné de près l'année dernière dans les énergies avec Octopus Énergie qui est un grand groupe énergétique britannique qui produit de l'électricité verte notamment à partir d'électricité éolienne qui a fait l'acquisition d'infrastructures en France qui a créé également avec sa filiale Kraken un centre de R&D un hub de centres européens à Paris avec 80 personnes pour le moment mais qui est en forte croissance et qui a développé tout un réseau de bureaux d'études et bureaux commerciaux à travers la France donc pas uniquement à Paris et Lille puisque depuis effectivement il y a 5 nouveaux bureaux et d'autres à venir qui ont été inaugurés d'un point de vue industriel on a CCEP donc Coca-Cola Euro Pacific Partners qui est en fait un groupe indépendant qui n'appartient pas à Coca-Cola mais qui travaille en forte proximité avec le groupe américain agroalimentaire puisque CCEP en fait s'occupe de produire et d'embouteiller les boissons produites par Coca-Cola et en fait le groupe a modernisé son site donc là on est sur un projet de pérennisation son site avec 114 millions d'euros à Grigny donc en Ile-de-France qui visait donc à moderniser mais aussi à décarboner évidemment sa production une start-up qui a porté un projet une start-up britannique qui a porté un projet intéressant qui est Save Your World qui en fait suite à sa participation à VivaTech il y a deux ans avait gagné le challenge avec LVMH pour s'installer à Station F développer ces activités qui la start-up en question en fait est spécialisée dans c'est une plateforme d'entretien et de réparation de vêtements donc on est sur une économie circulaire de réutilisation d'entretien et de durabilité du textile qui a créé son premier bureau en dehors du Royaume-Uni en France à Paris qui a aussi l'ambition de croître ses activités à plus long terme notamment sur la partie R&D Croda dans la chimie donc un acteur britannique qui produit des ingrédients spécialisés pour différentes industries a réinvesti sur son site notamment à Grasse dans la production la R&D et aussi dans les activités commerciales donc c'est une activité qui est liée suite à un rachat et l'entreprise est très satisfaite de sa présence à Grasse et de l'expertise qu'il peut y trouver sur place voilà un petit quelques petits exemples de Success Stories 2023 que certains d'entre vous connaissent déjà certainement d'autres Success Stories mais je voudrais aussi qu'on ait le temps éventuellement d'échanger donc je ne vais pas trop m'attarder pour montrer encore une fois la diversité et puis la teneur en fait de la valeur ajoutée qu'on peut apporter avec vous auprès de ces porteurs de projets on a les gros projets de plus de 50 emplois avec Accenture GSK avec Lendimplex où la valeur ajoutée est voilà assez variable mais on va avoir un accompagnement assidu notamment je pense particulièrement au FinTech parce qu'il y a des sujets réglementaires parfois il y a même des sujets visa et fiscaux sur lesquels il faut les accompagner et puis sur des activités plus liées aux énergies donc des plus petits projets mais qui néanmoins sont intéressants portés par des PME par exemple Amerenco une PME irlandaise dans le solaire MEDEUSH une PME dans l'hydrogène qui est britannique pour lequel voilà ils ont un avec lesquels on a des projets effectivement d'implantation EcoSem dans le ciment vert qui est un bel industriel également irlandais Builder AI qui est une belle start-up liée au développement de solutions AI qui s'est implanté dans le sud de la France voilà une grande variété d'acteurs que l'on accompagne avec vous au jour le jour et en termes de répartition géographique sans aller un par un sur chacun même si ça serait passionnant voilà on est sur toutes les régions métropolitaines aujourd'hui en termes d'implantation l'île de France restant la première région réceptrice d'investissement britannique et irlandais ensuite on va avoir une petite variation en fonction du Royaume-Uni ou de l'Irlande mais on est sur les Hauts-de-France proximité géographique Pays-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes en termes de destination des investissements de la zone sur les régions françaises et puis voilà vous avez quelques acteurs connus d'autres un petit peu moins mais encore une fois on voit la variété des secteurs qui sont représentés avec les ICC par exemple avec Milk mais on va avoir aussi l'aéronautique avec Senior Locogène dans les nouvelles énergies qui s'est implantée à Danjoutin et qui a accéléré sa présence sur place je parlais de Kingsman tout à l'heure acteur irlandais du BTP qui a massivement réinvesti sur son site à Rion au Novergne-Rhône-Alpes etc. de beaux projets effectivement qu'on a pu accompagner avec vous l'année dernière je vous propose de passer aux perspectives 2025 et à voir comment on peut travailler encore plus ensemble et je vais commencer par une opportunité qui se présente à nous tous pour le mois d'octobre donc on parle toujours de 2024 c'est notre fameux Mini Truth France que l'on organise donc et bien à la rentrée en mi-octobre à Londres avec un format assez innovant puisque cette année on veut que cet événement soit dédié à l'innovation et au talent mais sans que ça soit présenté ainsi puisque c'est un sujet vraiment stratégique à la fois pour le Réuni et la France donc on va rassembler en fait au sein de la résidence de France qui est un très bel un très beau bâtiment au pied du parc au cœur de Londres on va rassembler une cinquantaine en fait de grands groupes mais aussi de scale-up britanniques donc des convaincus parce qu'ils sont déjà en France et d'autres qui font encore convaincre de s'installer en France et on veut ça dans un environnement qui soit tout à fait interactif et aussi un peu expérientiel avec des pôles des univers dans une salle à l'autre avec des régions qui démontrent à travers le scale-up et à travers leurs produits des solutions développées dans leur territoire pour pouvoir interagir pour pouvoir illustrer cela auprès des investisseurs britanniques il y aura aussi des mines donc c'est un espèce il faut imaginer ça on pourrait dire ça imaginer ça sous la forme de salon et d'un parcours où les investisseurs se baladeront quelque part au sein de la résidence d'une pièce à l'autre d'un univers à l'autre pour découvrir les opportunités en région pour découvrir les acteurs aussi sur place mais aussi rencontrer en fait des autorités des organismes qui sont spécialisés dans le talent en général pour avoir des solutions pour entendre parler du VIE pour rencontrer des personnes comme le Welcome Office qui connaissent très bien les problématiques Visa etc il y aura aussi des mini conférences type TED donc 7-8 minutes sur un thème très précis qui distingue un petit peu la France à travers des scallops françaises et puis l'événement sera clos et une belle part sera donnée à la réception cocktail puisque c'est là effectivement où il y a aussi des discussions qui peuvent s'approfondir qui ont pu être au cours du parcours mais qui peuvent aussi se créer au moment de ce cocktail donc voilà c'est l'occasion pour les partenaires régionaux d'y participer de rencontrer des investisseurs britanniques de mettre en avant de valoriser un écosystème et surtout des opportunités de pitcher en fait les raisons pour lesquelles ces investisseurs devraient au moins considérer sinon s'implanter dans votre territoire sur votre territoire et puis ça permet aussi de donner de la visibilité et ça c'est vraiment on y met un point d'honneur c'est que c'est pas un événement invest c'est pas un événement export c'est un événement attractivité à travers lequel on donne une place aux scale-up françaises donc des scale-up que Business France recrutera mais également des scale-up que vous en tant que partenaire régional participant à cet événement vous pouvez faire venir pour qu'elle puisse bien tester le marché développer prendre des premiers contacts et aviser effectivement de l'intérêt pour elle de se développer aussi au Royaume-Uni donc si vous avez des questions par rapport à ça avec plaisir pour caler un 15-20 minutes et en discuter et voir dans quelle mesure vous seriez intéressé c'est possible pour vous quelles sont les conditions etc on est tout à fait ouvert à y discuter c'est encore possible voilà pour 2024 et je vous propose de passer à 2025 sur les opportunités de prospection ensemble de coprospection qui font écho finalement à ce que j'ai pu dire sur les opportunités de l'Irlande et du Royaume-Uni en agroalimentaire on souhaiterait effectivement préflécher NFI mais à voir s'il y a d'autres marques d'intérêt pour moduler le format en fonction mais c'est de faire des rencontres grands comptes avec des entreprises et des industriels de l'agroalimentaire irlandais et donc là c'est plutôt sous forme de roadshow parce qu'ils ne sont pas tous dans Dublin donc il va falloir mettre ses bottes et traverser la campagne irlandaise les campagnes irlandaises d'un point de vue énergie, décarbonation et en particulier sur l'hydrogène on avait organisé en octobre 2022 un très bel événement un forum en fait avec des B2B sur l'hydrogène je crois qu'Adrien est parmi nous donc tu y avais participé et on souhaiterait renouveler en fait cette expérience-là plutôt deuxième semestre à Londres l'idée étant de regrouper les acteurs industriels de l'hydrogène plutôt sur d'un point de vue des carbes pas forcément mobilité et faire venir une délégation française également et d'avoir une matinée conférence une après-midi B2B où les entreprises britanniques rencontrent des régions plusieurs régions plusieurs territoires plusieurs offres mais également des entreprises françaises qui seraient accompagnées par notre équipe export ici à Londres je vous l'ai dit Johanna a repris le portefeuille des métaux parce qu'effectivement on a quelques acteurs intéressants qui sont partants pour développer leur marché en Europe continentale voire plus que partants dont le développement en Europe continentale devient nécessaire et de ce fait on souhaiterait si vous avez une expertise ou en tout cas une personne qui puisse apporter vraiment un regard très spécifique et industriel sur ces activités-là et bien organiser des rendez-vous plutôt semestre 1 sur les énergies renouvelables et bien nous avons ce qu'il faut savoir et ce que je n'ai pas dit et je vais bien m'en excuser mais c'est qu'on a assez peu de salons internationaux en fait sur la zone bon évidemment il y a Fanboro dans l'aéronautique il y a le Bet dans la tech mais il y a aussi le salon All Energy qui est toujours mimé auquel on a participé l'année dernière Nathalie aussi y a participé auquel on y participera cette année et on projette évidemment de le faire également l'année prochaine avec un séminaire où on met à l'honneur un territoire en particulier c'est un salon qui est toute énergie renouvelable mais en particulier quand même avec l'éolien il faut le savoir sur les tech et médias on aimerait beaucoup faire un focus quantique il y a quelques belles entreprises qui commencent à croître et qui sont à la taille de scale-up au Royaume-Uni qu'on souhaiterait accompagner avec un expert sur le sujet et évidemment en connaissance de cause sur les briques manquantes et pas les briques compétitives par rapport aux acteurs français donc il y a un travail de fond et de sélection qui est nécessaire avec un expert sur les assurances InsurTech qui a été repris par Anaïs dans son portefeuille tech et médias il y a également donc la possibilité de participer à des rendez-vous et voir des salons entre Manchester et Londres sur la cyber il y a clairement des acteurs qui cherchent à se développer alors là on est plutôt sur une approche de phase amont avec un développement commercial à la vente d'implantations donc il faut aussi avoir ce regard-là de moyen long terme et sur les télécoms on peut imaginer on aimerait aussi pouvoir discuter d'un séminaire sur les technologies des télécommunications avec notamment un pôle de compétitivité expert dans le domaine le véhicule électrique c'est quelque chose effectivement qu'on regarde de près et qu'on souhaiterait développer et potentiellement avec un partenaire régional avec la participation d'un expert sur le sujet pour apporter une valeur ajoutée industrielle l'économie marine et en particulier l'éolien pourrait faire l'objet d'une mission dédiée en Écosse à Poutine All Energy a lieu à Glasgow mais là ça serait effectivement dans une autre ville écossaise au second semestre sur l'industrie 5.0 la machinerie la robotique et toutes les solutions associées on pourrait imaginer un forum conférence avec des B2B un petit peu à l'image de ce qu'on a pu faire sur l'hydrogène semestre 2 sur le Royaume-Uni puisqu'il y a une concentration des acteurs sur ce sujet-là cette année on a été mobilisés sur le MIPIM plusieurs partenaires régionaux nous ont sollicité sur des acteurs puisqu'il y avait une forte présence britannique sur le salon donc on peut voir dans quelle mesure ça pourrait être intéressant de co-prospecter ensemble en amont du MIPIM pour recruter des acteurs bien identifiés bien ciblés et les travailler au corps pour pouvoir accélérer leurs décisions en amont du salon sur la finance verte on envisage effectivement de faire un séminaire puisque c'est un sujet où il y a énormément d'acteurs au Royaume-Uni en particulier mais aussi dans une certaine mesure en Irlande et par ailleurs la France a des beaux arguments pour cela donc on pourrait le faire en association évidemment avec le service économique des deux pays la crypto-monnaie reste évidemment un sujet prépondérant sur la place financière qu'est Londres et donc on renouvellera notre expérience de mars 2023 avec une conférence dédiée c'était une conférence qui a accueilli 80 acteurs et on souhaiterait les abreuver à nouveau des initiatives prises par la France pour accueillir ces investissements-là et puis d'année en année effectivement on organise un Investor's Day à Dublin plutôt au semestre 2 qui peut être thématique ou générale liste on aime bien les thématiques on aime bien en particulier les énergies renouvelables pour l'Irlande mais ça peut être aussi lié à d'autres industries qui sont qui ont un lien avec la recyclabilité par exemple et puis le mini-toucheron c'est un format qui fonctionne extrêmement bien il y a eu celui de l'année dernière sur la thématique de l'innovation et du sport il y a celui de cette année sur l'innovation et les talents et donc on travaille déjà sur une version 2025 et on sera très heureux de la co-construire avec vous voilà pour les actions 2025 et en guise de conclusion peut-être quelques tips de comment prospecter le marché britannique et le marché irlandais ce qui est important c'est de évidemment susciter l'intérêt c'est-à-dire qu'il faut avoir une accroche qui est différenciante qui est complémentaire il faut se distinguer il ne faut pas avoir peur de dire qu'on fait mieux ou différemment des autres quand on parle à un investisseur britannique et irlandais il faut aussi faciliter la projection c'est-à-dire que ce qu'on doit raconter l'investisseur doit pouvoir être capable de s'y projeter de s'y retrouver donc il faut que ça soit évidemment pertinent mais ça soit aussi très concret très pragmatique très tourné vers le clé en main quelque part il faut aussi que l'investisseur se sente accueilli et donc de ce fait qu'il puisse être intégré dans un écosystème l'investisseur il va chercher un marché mais aussi il va chercher des acteurs avec lesquels il va pouvoir s'associer localement s'intégrer et donc tout le carnet d'adresse local que vous pourriez avoir et bien sera d'autant plus un argument pour eux pour faciliter cette implantation-là les indisponibles il faut que ça soit plus clair dans notre propos avec des schémas et puis des montants c'est ce que réclament beaucoup en particulier les britanniques parce qu'au Royaume-Uni c'est comme ça que ça fonctionne les schémas sont assez explicites avec des montants qui sont affichés et donc le fait il y a une attente par rapport à ça alors il faut évidemment qu'on soit prudent mais qu'on puisse donner au moins voilà un repère et puis toujours d'actualité notre idée vis-à-vis du Brexit c'est-à-dire que si l'investisseur n'en parle pas on n'en parle pas et on ne prend pas position parce qu'en fonction de la personne qu'on a en face elle peut avoir un point de vue différent et donc il faut être prudent pour ne pas se fâcher voilà un petit peu de culture liée au Royaume-Uni en particulier donc évidemment il faut s'approprier le British Business Culture qui est très pragmatique très straightforward très direct dans la façon de faire très ponctuel aussi être à l'heure c'est un atout c'est apprécier plutôt que d'être en retard et puis évidemment arriver préparé avec des éléments à partager pour que cette heure ou cette demi-heure passée ensemble ait un apport une valeur ajoutée pour la personne avec qui on échange un petit peu d'humour parce que c'est ce qui caractérise quand même les Britanniques qui sont vraiment les maîtres dans l'art de l'ironie du sarcasme du wittiness je ne sais même pas comment on peut traduire witty tellement c'est très particulier mais avec cette image un petit peu humoristique qui dit je ne sais pas si vous arrivez à voir mais the problem of the English is you never know when they are joking or being serious and that's pretty much it c'est très vrai et donc la personne sorry we're British that's the way it is il faut être flexible et adaptable il faut faire un suivi idéalement dans les jours qui suivent deux trois jours c'est vraiment l'idéal et quant à la culture irlandaise qui est très forte avec la Saint-Patrick je pense que maintenant tout le monde est assez familier avec cet événement national qui est pratiqué enfin qui est célébré dans toutes les diasporas irlandaises à travers le monde et bien de porter un intérêt une curiosité vis-à-vis de la culture irlandaise en particulier donc pour l'Irlande et simplement je souhaitais terminer sur une de nos forces de la zone c'est qu'on est en fait on a la chance d'avoir une équipe de trois personnes natifs en communication qui est capable effectivement de produire de diagnostiquer et de communiquer sur vos atouts que ce soit sur les réseaux sociaux dans la presse à travers des événements qu'on co-organise avec cette équipe-là le Royaume-Uni c'est vraiment un hub médiatique d'envergure mondiale évidemment la langue anglaise est en parlée et bien partout elle dépasse la communication en anglais dépasse les frontières britanniques donc ça a une forte répercussion internationale et puis la devise de notre chef de pôle communication c'est fail to prepare and prepare to fail donc de tout faire pour que la stratégie marketing soit adaptée au marché britannique en particulier mais aussi irlandais et puis les one-shot ça sert à rien c'est un investissement perdu certains partenaires certains partenaires régionaux d'entre vous nous ont fait confiance l'année dernière et ça a pu avoir un impact donc là vous en avez quelques illustrations au cours d'événements et aussi au cours de webinaires qu'on a pu organiser avec certains d'entre vous et j'en ai fini pour la présentation officielle j'espère que vous êtes tous encore là et si vous avez des questions c'est avec grand plaisir sinon on pourra en discuter en one-to-one au mois de mai alors il y a des questions dans la conversation si tu veux les prendre alors conversation ça marche alors je suis bloquée pour l'instant mais voilà ça revient bonjour Mélis c'est Jean-Claude Aguerre versus des extensions et plus largement tu as répondu en partie parce que bon pour moi en réalité c'est vrai que la force d'EBF c'est surtout de détecter les nouveaux projets je pense que les extensions sont généralement bien traitées au niveau des agences régionales et départementales donc ouais la question c'est dans quel secteur tu vois réellement des opportunités pour des nouveaux investissements Merci Jean-Claude pour ta question effectivement en fait c'est peut-être une caractéristique du bilan par rapport à l'ensemble du réseau international je ne le connais pas dans son entièreté mais pour discuter avec les autres chefs de pôle notamment européens c'est que en fait nous la plupart ces 70% de nos projets détectés sont des créations donc on est un marché qui apporte effectivement de nouveaux investisseurs c'est un petit peu moins vrai sur l'Irlande comme je disais mais en tout cas sur le Royaume-Uni c'est effectivement flagrant et donc ça concerne la plupart de fait des industries alors la finance en particulier mais aussi les autres plans plus industriels de production la pharma qui joue un rôle également avec les biotech et medtech et halftech les énergies on regarde de très très près Maxime prospecte très activement parce que c'est un secteur qui fonctionne très très bien et là on est sur du primo du primo implantation également sur tout ce qui va être productif Johanna suit des projets également qui sont principalement des créations donc industrie 5.0 on en avait parlé il y a quelques semaines c'est aussi sur des projets qui sont nouveaux en fait donc là dessus moi j'aurais aucune crainte effectivement d'aller chercher en priorité et comme tu le dis c'est la valeur ajoutée de notre réseau c'est d'aller voir de nouveaux investisseurs potentiels sur plusieurs secteurs services industrie super bonne nouvelle écoute merci à toi merci laisse-toi parler aux autres Jean-Louis juste pour info ça navigue dans le vide pour moi j'ai plus la main sur la fenêtre donc je dépends de toi il y avait pas mal un peu de questions sur le Minitius France et sur les coûts et les capacités d'y participer pour les régions alors bonjour concernant les coûts de l'énergie cela reste-t-il une forte problématique comme on a pu l'entendre dans la presse investisseurs contre extension proportion de néo investisseurs versus extension elle vient d'y répondre c'est bon mesdite pour l'Irlande alors s'agissant de l'énergie savons-nous quelles sous-filières prédominent éolien hydrogène etc cela concerne davantage de projets industriels ou de services ouais c'est une bonne question merci pour la personne qui l'a posé on a la chance justement sur ce secteur-là énergie de ne pas avoir que des services mais aussi des industriels donc avec de potentiels projets de production tant au Royaume-Uni qu'en Irlande beaucoup sur l'éolien ça c'est très marqué offshore et onshore on a aussi de beaux acteurs photovoltaïques avec des nouvelles technologies de l'innovation dans le domaine et puis l'hydrogène qui comme en France c'est en pleine expansion plein développement donc c'est assez varié en fait en réalité mais c'est clairement un secteur qui vous avez vu a pris de la place par rapport aux autres secteurs depuis l'année dernière donc c'est qu'il y a vraiment un beau vivier sur la zone à prospecter que ça soit sur le salon ou l'énergie mais aussi indépendamment dans d'autres poches territoriales où il y a des acteurs tant au Royaume-Uni qu'en Irlande il y a des questions de Cévin Sarr qui dit London Tech Week c'est tout je ne sais pas quelle est la question vraiment tu n'as pas cité London Tech Week Mélissande est-ce qu'il faut qu'il y aille ou pas au mois de mois oui oui alors ça fait partie des 3-4 salons c'est vrai et puis ça arrive très très vite là c'est au mois de juin merci pour le rappel donc c'est l'équivalent on peut dire du VivaTech qui a lieu les années précédentes avaient lieu en même temps enfin quasiment une semaine après à Londres il y a l'équivalent il y a aussi la Dublin Tech Week alors oui c'est un salon des nouvelles technologies incontournables nous on est en train de travailler sur une action qu'on pourrait faire avec la French Tech France et l'accueil d'une délégation de scale-up avec un séminaire dans la foulée pour pouvoir leur faire rencontrer des fonds donc clairement c'est un salon que je recommanderais effectivement sur les techs et médias parce qu'au-delà des conférences sur les tendances etc il y a effectivement beaucoup d'acteurs britanniques irlandais mais pas que aussi nord-américains qui y participent donc c'est intéressant effectivement et ça a lieu le 10 au 14 juin à Londres à Olympia connaît-on déjà les tarifs de participation au mini-chouserance 2024 pour les ARD ? pour 2024 donc celle d'octobre ça sera 7500 euros la participation pour avoir un pôle et un univers dédié territorial ok question concernant l'économie sociale ESS y a-t-il un équivalent ? L'inno social est-elle en développement ? IE Mouvement Impact France on est sur l'ESS sur l'économie sociale et solidaire je crois si j'ai bien oui il y a quelques start-up et scale-up à Dublin à Londres sur le sujet j'ai donné l'exemple effectivement de Save Your Water ça en fait partie il y en a d'autres notamment sur voilà on a un exemple en tête récent sur une start-up qui a développé une plateforme d'automatisation des données ESG pour créer des rapports plus facilement parce qu'aujourd'hui connaître totalement toute sa filière ESG c'est très compliqué et donc voilà de pouvoir centraliser ça sur une plateforme et automatiser ça permet de faciliter les choses donc oui on a on a on a quelques start-up enfin quelques entreprises dans notre radar qui sont sur ce segment-là à creuser à creuser parce que la France a clairement des arguments dans le domaine je pense à plusieurs régions qui ont des incubateurs accélérateurs notamment et puis aussi des aides dédiées à ce genre d'initiatives business Y a-t-il des thématiques priorisées pour le ministre de la France ? Pour 2024 c'est vraiment lié au talent à travers les segments prioritaires de France 2030 donc du coup on recrute cette cinquantaine d'investisseurs britanniques selon ces secteurs-là la robotique la pharma enfin la bioproduction en particulier l'IA clairement le quantique etc donc c'est transversal en fait on souhaite rassembler le plus grand nombre de secteurs prioritaires pour la France à travers le sujet qui porte pour les entreprises en particulier c'est celui des talents dans cette année ok pas d'autres questions dans le chat s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ils peuvent lever la main s'ils veulent merci Jean-Louis pour les questions il y a-t-il d'autres questions sinon vous savez où me trouver oui c'est ça n'hésitez vraiment pas et puis on aura l'occasion de toute façon avec les 101 au mois de mai de travailler ensemble sur une coprospection sur des sujets bien précis donc alors pas les 40 excuse-moi Jean-Claude justement mais c'est pour donner des idées il y en a qui sont prioritaires plus que d'autres mais justement de les saisir avec vous si vous êtes intéressé ce qui est important pour nous c'est effectivement d'être accompagné d'experts sur des sujets très techniques pour pouvoir parler vraiment de façon très pointue avec les investisseurs et bien comprendre ce qu'ils cherchent ce qu'ils font et ce dont ils ont besoin donc ça sera un atout pour vous si vous proposez des experts vous accompagnant sur des rendez-vous ou un séminaire parfait tout le monde te remercie pour cette belle présentation très intéressante et voilà merci à vous tous à très bientôt merci merci au revoir bravo Melly bye bye ciao au revoir bonne journée au revoir au revoir